Des jeunes gens antisémites, ça existe donc cela ? Il y a donc des cerveaux neufs, des âmes neufs que cet imbécile poison a déjà déséquilibré ? Quelle tristesse, quelle inquiétude pour le XXe siècle qui va s'ouvrir. Un conseil de guerre vient par ordre d'oser acquitter un esthérasie, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis. J'accuse le lieutenant-colonel Dupati d'Auclame d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son oeuvre néfaste depuis trois ans par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse les trois espères en écriture, les surbelhommes Varina-Riquar, d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteint d'une maladie de la vue et du jugement. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'éclair et dans l'écho de Paris, une campagne abominable, pour égarer l'opinion et couvrir leur faute. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit, en condamnant l'accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité, par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Je le répète avec une certitude plus véhémente, la vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. C'est aujourd'hui seulement que l'affaire commence, puisqu'aujourd'hui seulement les positions sont nettes. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup de la loi qui punit les délits de diffamation. Et c'est volontairement que je m'expose. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assise et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends.